Bonjour à vous, c'est avec beaucoup d'émotion, ça doit s'entendre dans ma voix, que je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe de l'Agile Tour. Alors vous nous reconnaissez, on a des t-shirts orange. Alors le petit trailer que vous avez vu, c'était l'année dernière. Alors chaque année, chaque année à ses succès, chaque année à ses difficultés, on a rencontré les nôtres. Chaque année à sa team d'orga, et bien voilà, c'est avec cette team-là, avec un mélange d'humilité, de fierté, d'émotion, qu'on a construit l'événement qui est là, qui commence. Alors cet événement, cet événement c'est quoi ? Il y a une égalité qui vient des corps protocoles, qui dit équipe égale produit. En gros, qu'est-ce qu'elle raconte cette égalité ? Elle raconte qu'il y a une forte corrélation entre les caractéristiques d'une équipe et le produit qu'elle construit. Et bien donc je me suis dit, histoire de flatter un peu l'ego de la team d'orga, histoire d'écrire l'événement, je vais essayer de vous raconter, et bien qui est cette team d'organisation ? Qu'est-ce qui a motivé finalement, qu'est-ce qui a motivé ces personnes-là de se regrouper et de monter cet événement ? Je me suis dit que quelque part, ça allait un petit peu vous donner la vision de l'événement qu'on avait essayé de construire. Alors voilà, cette équipe d'organisation, elle n'est vraiment pas guidée par des intérêts financiers, on n'est pas là pour représenter une structure en particulier, on a globalement une démarche assez sincère, et finalement on est des individus plus ou moins ordinaires que vous croisez tous les jours sur vos plateaux projets. Donc là, quand je nous regarde, je vois des développeurs, des chefs de projet, des scrum masters, des coachs, des intégrateurs, des web designers. Globalement, on essaye de regrouper ça sous la nomination artisan du logiciel, du moins c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on a quand même un point commun. On a un point commun, c'est qu'à travers de nos parcours, on a découvert des valeurs, on a appris à y adhérer, à comprendre ce qui se cachait derrière, et c'est ces valeurs-là qu'on respecte un petit peu tous, qui nous ont réunis. Alors, ces valeurs, c'est quoi ? Eh bien, les voilà. Feedback, communication, simplicité, respect, courage. Et c'est ça, le message qu'on voudrait faire passer aujourd'hui. C'est le message qu'on voudrait diffuser. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle. Se mettre debout 15 minutes par jour devant un tableau et bouger des post-it, malheureusement, ne fera pas de vous des agilistes. Ça ne vous permettra malheureusement pas de bénéficier de toutes les vertus, de tous les avantages que l'agilité est censée vous amener. J'ai une autre mauvaise nouvelle. Ces valeurs-là, malheureusement, vous n'arriverez jamais à les imposer. Vous n'arriverez pas à forcer les individus qui sont dans vos différents projets avec qui vous travaillez à y adhérer. C'est une démarche personnelle de chacun, d'aller essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces valeurs-là. Alors, si je fais un petit focus sur une valeur qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle le feedback, je vais vous dire, derrière, qu'est-ce qui se cache ? Intégration continue. C'est du fast feedback, feedback rapide. TDD, feedback rapide. Sprint, feedback rapide. Rétrospective, feedback de l'équipe rapide. Réduction du time to market, feedback rapide. Voilà, on peut continuer comme ça, avec toutes les valeurs et sur beaucoup de pratiques. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous adhérez sincèrement à ces valeurs, mettre en œuvre les pratiques de l'agilité ne sera pas un problème. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous y adhérez sincèrement, si vous comprenez vraiment ce qu'il y a derrière, vous allez pouvoir tirer parti de l'agilité. Alors, c'est pour ça qu'on a monté cet événement. C'est pour ça. C'est pour essayer de transmettre un peu ces valeurs. Alors, il est là, l'événement. Il est là. On l'a construit avec ces valeurs-là. Mais qu'est-ce qu'on va en faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? L'événement, il a beaucoup d'importance. Il a beaucoup d'importance pour les agilistes, évidemment, qui sont là, parce que, eh bien, c'est un message qu'ils essaient de faire passer. Mais il a également beaucoup d'importance pour les entreprises de la région, pour les salariés, enfin, vous, là, qui êtes ici, puisqu'il va pouvoir donner ou pas les bonnes idées. Il va pouvoir donner lieu ou pas aux bonnes réflexions, aux bonnes initiatives. Le voilà, l'enjeu. Il est là. L'enjeu, il est que lundi, quand vous arriviez au boulot, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un nouveau truc qui commence. Il y a une nouvelle initiative, une nouvelle idée. Et là, je vous vois, là, tous, là. Alors, vous êtes très, très beaux, tous ensemble, tous les participants. Non, mais je ne dis pas chacun en particulier. Je veux dire, globalement, vous êtes beaux. Toi, là-bas, c'est... Et donc, voilà, tous ensemble, les participants, les orateurs, les organisateurs, les sponsors, eh bien, au fait, c'est vous, l'équipe. Enfin, c'est vous, c'est nous, tous ensemble. Ça va être aux orateurs de faire passer les messages qui sont derrière ces valeurs-là. Lourde responsabilité. C'est grâce aux partenaires et aux sponsors qu'on a réussi à monter l'événement. Et peut-être la plus grande responsabilité, c'est vous, les participants, qui l'apportez. La lourde responsabilité est d'aller challenger les orateurs qui vont vous diffuser un peu leurs connaissances, d'aller chercher ce qui se cache derrière leurs propos. Et le deuxième gros challenge que vous avez, vous, les participants, c'est que ces mots-là, ces idées, se transforment en actions concrètes. Je pique une phrase à Gilles Mantel. Je ne sais pas s'il est par là, s'il est arrivé de Paris. Salut, Gilles. J'avais vu sur un de ses talks, talk moins action égale bullshit. Moi, j'aime beaucoup. Donc, si lundi, quand vous arrivez à Bordeaux, il ne se passe rien, tout ça, ça sera du grand bullshit. Et ça dépend de nous tous. Donc, je vous dis à tous, bienvenue dans l'équipe de l'Agile Tour 2012. On va vous parler un petit peu des sponsors qui nous ont accompagnés. Alors, ça fait un peu le passage obligatoire, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ces sponsors. Il y a vraiment une fidélité, déjà. Ça fait quatre ans. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur de pouvoir, chaque année, compter sur eux. C'est vraiment super. Et ce qui se passe aussi, c'est que ces sponsors-là, ils sont alignés avec notre vision, avec la vision qu'on essaye de partager. Globalement, ce n'est pas des individus et des structures qui surfent un peu sur la démocratisation de l'agilité. C'est des personnes qui font leur métier en étant agiles. Et ça, c'est très important pour nous. Alors, un grand merci à Arpinum, à KFA Health Care et Orange Business Service pour leur fidélité et leur sponsoring gold. Un grand merci à FC Cure, Aieba et S2I pour leur sponsoring silver et leur accompagnement. et je vais leur donner le micro et je vais appeler Charles pour Arpinum. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Alors, je vous promets, je vais la faire très rapide parce que je sais que ce n'est pas forcément un moment très passionnant. Donc moi, c'est Charles. Je suis développeur et cofondateur de la société Arpinum. Notre cœur de métier chez Arpinum, c'est le développement. De différentes manières, donc nous développons nos applications que l'on édite et on aide aussi nos clients à bâtir les leurs. On fait aussi, en se basant sur ces expériences qu'on a acquis depuis beaucoup d'années maintenant, un cursus, quelques formations, notamment une formation TDD, donc Test Driven Development, qui a lieu bientôt. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je crois qu'il reste des places. Ça fait deux ans maintenant qu'on sponsorise l'Agile Tour et si je ne me trompe pas, les trois dernières années, nous avons tous plus ou moins co-organisé les précédents Agile Tour Bordeaux. Pourquoi on fait ça ? Parce que nous avons bâti Arpinum derrière l'agilité. Pourquoi ? Parce que l'agilité pour nous est la meilleure manière en ce moment de développer d'excellents produits. Chez nous, ça marche, ça a marché et ça marchera encore. C'est pour ça qu'on est là. Rapidement, sur les goodies de cette année, donc déjà je m'excuse pour ceux qui sont déçus par rapport à l'année dernière. on a eu du mal à trouver plus original. Désolé. Ou plus glamour. Mais pour les goodies de cette année, donc qui sont plutôt intéressants pour les développeurs, je pense, c'est... Je vous demanderai, si vous n'êtes pas intéressé par les vidéos Clean Coders, donc le Bob, de les donner à un développeur de votre entourage parce que c'est vraiment des vidéos à voir par tous les développeurs. Voilà. J'ai fini. Juste un dernier point. Il y a deux conférences à voir aujourd'hui. C'est La voix du programmeur par Jean-Baptiste, là-bas. C'est vraiment LA conférence à ne pas louper. Et l'autre, donc c'est Extreme Programming Basics par Fabien, un autre Arpinomien. Bonne journée à tous. Eh bien, merci Charles. Et les goodies de l'an dernier, vous vous en rappelez, peut-être, c'était des capotes. Oui. Donc, tester avant à deux, c'est mieux. C'était très bien. Alors, j'appelle Bruno pour ACFA. Bonjour à tous. Je m'appelle Bruno Guel, je suis Scrum Master chez ACFA Health Care. Alors, je vais essayer d'être timeboxé et de respecter le dixième principe agile, la simplicité. Donc, je vais faire simple et rapide un slide. Alors, tout d'abord, ACFA Health Care, c'est une entreprise en deux mots, spécialisée dans le domaine de la santé, donc, spécialement dans l'image médicale et les systèmes d'information de santé et qui généralise l'utilisation de la mise en place de l'agilité au sein de ces équipes de développement à travers le monde. Alors, je ne vais pas rentrer plus en détail dans la description d'ACFA, mais par contre, je vais essayer de répondre à la question comment une équipe de développement vit-elle l'agilité au sein d'ACFA ? Alors, dès la question, on a un indice, elle vit l'agilité, elle ne la subit pas. C'est-à-dire que nous n'envisageons pas notre méthodologie de travail comme un carcan de règles immuables et contraignantes auxquelles l'équipe devrait se plier, mais bien comme un environnement de travail destiné à aider, protéger l'équipe et faciliter ses progrès et qui va évoluer en permanence pour s'adapter au mieux à ses besoins. Et le changement, il vient de l'équipe elle-même au sein de laquelle chacun est invité à exprimer son point de vue, y compris et surtout les nouveaux arrivants et où chacun est pleinement acteur de l'évolution du projet et pas seulement en exécutant. Mais ce qui sous-tend cela et dont découle tout le reste, c'est la valeur humanité. On a plaisir à vivre ensemble, à se retrouver tous les matins, à collaborer ensemble toute la journée. De là, notre volonté de nous améliorer constamment, d'être fier de ce que nous produisons ensemble. De là, notre ouverture à l'autre, à l'échange, à la fois au sein de l'équipe, mais avec les autres équipes et avec nos clients. Ainsi, par exemple, l'an dernier, chacun de nos collaborateurs a passé 2-3 jours auprès de nos utilisateurs finaux, médecins, infirmiers, pharmaciens, pour mieux appréhender qui ils étaient, dans quel contexte ils évoluaient, comment ils utilisaient l'application, et mieux comprendre leurs besoins et y répondre ultérieurement. Et puis, pour donner du sens, du sens à notre travail. Et la finalité de notre travail chez ACFA, c'est d'aider à mieux soigner les patients. Et en ça, on a beaucoup de chance. Je vais appeler David. Bonjour. Je m'appelle David, je suis développeur et Scrum Master chez Orange Business Service, en fait, Multimédia Business Service. On a un petit slide avec un petit logo que je n'ai pas vu avant. Mais enfin, vous avez tous des poches à la même couleur. Mais ce n'est pas notre goodies. Donc, Multimédia Business Service, alors, qu'est-ce que c'est ? Toujours pareil, comme tout le monde, en deux mots. C'est une division, on va dire, d'Orange. Ça fait partie du groupe Orange, c'est une division du groupe Orange qui s'occupe d'aider les entreprises à améliorer leur relation avec leurs clients, donc, via tout type de médias. que ce soit du mobile, que ce soit du paiement par Internet, que ce soit des choses plus traditionnelles, on va dire, du SMS, des choses comme ça. Voilà. Et bien évidemment, je ne suis pas là pour vous dire ça, je suis surtout là pour vous dire qu'effectivement, on fait de l'agilité à MBS. Alors, juste une petite parenthèse personnelle, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'agilité, c'était purement, on va dire, théorique. Je disais des choses, j'ai essayé de comprendre, pas forcément tout. Et c'est vrai quand j'ai voulu passer à la pratique, en fait, je suis allé faire un petit tour à l'époque, simplement, tant que sous-traitant à MBS, pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, parce que déjà, à l'époque, c'était il y a trois ans, donc c'était très vivace et il se passait beaucoup de choses. Et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Ça a été vraiment, pour moi, l'occasion de repenser la façon de faire mon métier de développeur. Voilà. Bon, alors après, je ne suis pas en train de vous dire que MBS, c'est le pays rose de l'agilité, parce qu'effectivement, est-ce qu'on est toujours conforme aux valeurs et aux principes du manifeste agile ? Est-ce qu'on est toujours content de ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'a pas toujours un moyen des façons de s'améliorer, etc., etc. Bien sûr que oui. Mais par contre, voilà, je voulais juste dire deux choses par rapport à ça que je n'ai pas trouvées forcément ailleurs. La première chose, c'est que les... On va dire qu'en tout cas, il y a une véritable culture d'entreprise sur les pratiques d'ingénierie et sur les pratiques d'organisation au sein des équipes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour nous naturel, on va dire maintenant. On se rend peut-être même plus trop compte à quel point c'est naturel. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de gens chez nous qui ont quand même atteint un certain niveau de maturité et où ils commencent à réfléchir sur vraiment pourquoi on fait les choses, pourquoi finalement, est-ce que ça marche si ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on pense ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien ? Donc on n'est plus, je dirais, dans la partie où l'agilité va changer nos vies, vous allez voir, ça va être extraordinaire. On est vraiment à une phase, on va dire, on est passé de la phase idéaliste à la phase de maturité, à essayer de comprendre un petit peu les dysfonctionnements, qu'est-ce qui ne va pas par rapport aux méthodes, par rapport à nos façons de faire. Et puisque Charles a fait un peu de pub pour les presses, je vais en faire une aussi parce que je vous invite à aller voir la presse aujourd'hui de Pascal et de Luc, qui est tout à fait alignée avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire, maintenant qu'on y est, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on essaye d'améliorer, qu'est-ce qu'on essaye de faire mieux et pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Alors, évidemment, on a les sponsors qui nous permettent de financer l'événement et de boire des cafés, de manger des chocolatines. C'est pas mal. Et plein d'autres choses. Et on a aussi des partenaires. On a des partenaires parce qu'il faut des salles pour accueillir l'événement. Il faut gérer des systèmes de tickets. Et ça, c'est une des petites histoires aussi qu'on voulait raconter. Il y a Yal qui nous a accompagnés cette année au travers du service YouTicket qu'ils ont donc construit pour l'événement. Enfin, du moins, une partie du système pour l'événement. Et Yal, c'est une petite boîte qui pratique l'agilité au quotidien. Et mine de rien, ils nous ont livré une feature en s'appuyant sur les pratiques de l'ingénierie, etc., sur tout ce qu'il y a derrière l'agilité. Feature que vous avez tous utilisée. Voilà. Donc, bon, oui, ça marche. Voilà, ça marche. C'est livré en temps et en heure. Peut-être avec quelques petits défauts. Mais bon, vous avez tous un ticket, vous êtes tous là. Et donc, voilà, ça fait plaisir. Yal, ils raconteront un petit peu leur histoire avec YouTicket cet après-midi. Vous pouvez aller voir ce que ça donne. Et en tout cas, merci, un grand merci à eux. Alors, on a également, on voudrait un grand merci vraiment très sincère à l'Épithèque, à l'École Épithèque qui nous accueille magnifiquement bien. on a un super bel amphi. Ils mettent à notre disposition une régie avec une diffusion sur Dailymotion. Nous, on n'avait jamais vu ça. C'est vraiment génial d'être accueilli comme ça. On a des belles salles. Ils étaient avec nous hier soir jusqu'à minuit pour les derniers réglages. Donc, vraiment, voilà, merci, merci, merci beaucoup à l'Épithèque. et j'aimerais donner la parole à Ornella pour qu'elle vous présente un petit peu l'école dans laquelle on est aujourd'hui. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous et bienvenue sur le campus. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Donc, rapidement, le campus ici se compose de plusieurs écoles. Vous avez bien sûr Épithèque qui est l'école d'informatique et je vous invite aujourd'hui à discuter avec les étudiants. Vous les verrez, ils sont là, donc n'hésitez pas. Également, vous trouverez eArtSup qui est une école de graphisme et de création numérique et les écoles de l'ISEC Group Finance, Marketing et Business. Donc, du coup, voilà, n'hésitez vraiment pas à faire connaissance avec les étudiants qui sont là aujourd'hui et vraiment, je vous invite à discuter avec eux, notamment, ils cherchent des stages. Voilà, petite parenthèse, c'est fait. Ensuite, je vais faire une parenthèse sur le Wi-Fi. Aujourd'hui, comme ça, vous aurez tous les informations. Il faut vous connecter sur Yonis Portal. Vous avez un Wi-Fi ouvert qui s'appelle Yonis Portal. Le login, c'est Agile Tour en minuscule et tout attaché et le mot de passe, c'est Epitech en minuscule. Donc, voilà, vous avez toutes les informations pour travailler aujourd'hui. Je vais laisser la parole à nos amis de l'Agile Tour et je vous souhaite vraiment une bonne journée. Voilà. Merci, on est là. C'est bon, on a le Wi-Fi. Ok. Bon, c'est super. Alors, quelques informations, on va essayer d'aller assez vite. Les repas, ça se passera à la cafette à midi pour ceux qui ont souscrit à une entrée avec repas. Sinon, vous avez des petits commerces ou sinon, si vous n'avez pas souscrit à l'entrée avec repas, vous pouvez tout de même acheter votre repas. On en a pris un peu plus pour ceux qui voudraient manger rapidement en assistant aux Lightning Talks. alors, Lightning Talks, ça se passera à partir de 13 heures. C'est des mini conférences de 5 minutes et ce qui est vraiment génial, c'est que c'est vous là qui avez proposé les conférences et c'est vous qui allez voter pour savoir quelles conférences vous voulez voir. Et donc ça, on a le Wi-Fi de l'épithète, du coup, vous pouvez vous connecter sur le site internet et vous allez dans la partie Lightning Talks et vous votez pour les talks que vous voulez voir à midi. Voilà, donc il y en a une grosse quinzaine et il y en aura 7. Donc, exprimez-vous et bonne chance à ceux qui ont proposé les talks. Rendez-vous à 13 heures à la cafette. Si vous avez besoin d'aide, vous cherchez les magnifiques t-shirts orange et puis on vous guidera au travers des salles et des couloirs de l'épithète pour toutes les questions que vous avez. Ça, c'est la team d'Orga. Et oui, très important, le off qui poutre. Alors voilà, on a passé la grande majorité de nos soirées d'organisation de l'Agile Tour au Golden Apple qui est un pub qui est à 10 minutes de l'Épithèque, de l'école Épithèque et le pub, il est vraiment cool. Donc, on vous propose à partir de 18h30 d'aller tous boire des bières et manger des burgers avec les orateurs, avec tout le public, avec tout le monde. Rendez-vous au Golden Apple, c'est Rubori, rue de la Pomme d'Or, vous trouverez, vous connaissez déjà. Je vais aller très, très vite sur le planning, vous le connaissez. Si, globalement, si ce qu'on raconte là, ça ne vous parle absolument pas depuis tout à l'heure, il faut que vous alliez dans cette salle. Voilà, simplicité. On a, c'est tous les fondamentaux de l'agilité. OK ? Il y a toutes les bases là. Les autres tracks, c'est des retours d'expérience, des conférences sur des sujets et des ateliers dans la salle communication ou des sessions très interactives dans la salle communication qui dit interaction dit un petit peu moins de monde. OK ? Et là, on est vraiment désolé, on ne pouvait pas trop dégrader la qualité de l'événement en surchargeant les salles. Donc, il y aura la priorité à ceux qui ont pris les tickets. s'il n'y a pas de place, on demandera à ceux qui n'ont pas de ticket de laisser la place. Au pire du pire du pire, il y a une diffusion en live dans la cafette. Voilà. Alors, c'est aussi quelque chose d'assez fantastique cette année. Il y a M. David Evans qui nous ouvre l'événement avec une tinote sur le agile testing. On est très, très, très content qu'il soit avec nous. C'est un monsieur très expérimenté. Voilà, 24, 25 ans d'expérience dans le domaine de l'agile testing. Il intervient partout dans plein de confs internationales. Il a publié plein de papiers. Il nous a gratifié d'un training les deux jours avant l'événement. Training émergé par l'école Epitech encore. Et voilà, donc, il ouvrira l'événement avec une tinote sur l'agile testing juste après et que je vous ai souhaité une très bonne journée à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada